C'est la sortie de l'afro aujourd'hui ! Wesh mes poulets ! J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe de bonnes vacances si jamais vous êtes en vacances et que vous aussi vous faites partie de ces personnes qui postez des vidéos et des stories Agents 4 au bord de la mer en train de manger leur grillade, en train de manger leur je sais pas quoi leur poisson sorti à 2 secondes de l'eau hyper fraîche parce que vous avez pu avoir des vacances, profitez bien si c'est le cas. Et pour tous les autres qui comme moi triment encore en ville, on est ensemble. Donc aujourd'hui mes poulets c'est juste une vidéo de talk parce que vous me connaissez, j'aime beaucoup parler. Déjà que mon métier c'est ouvrir ma bouche, c'est super cool mais là j'avais juste envie, au milieu des vidéos assez sérieuses que ce soit le Wafergate, je vous remercie de ouf pour le retour que ce soit les camps de conversion, que ce soit le Pizzagate d'ici pas hyper longtemps et pas mal d'autres choses, je voulais juste faire un petit talk pour dire 2-3 trucs que j'avais envie de dire pour passer quelques petits messages que j'avais envie de passer parce que des fois il y a des trucs qui me... Ah ça me court sur le haricot quoi. Et j'ai envie d'en parler. Donc voilà, je pose la caméra et j'en parle. Et comme ça je raconte ma vie, je fais de la Youtube Money, c'est génial non ? Et avant que cette vidéo commence, vous savez quoi faire en fait ? Genre rejoignez-moi sur Instagram la Mif. Vous pouvez vous abonner juste en bas. Et voilà. Et si vous aimez mes cheveux, et bah continuez. Non mais ils poussent de ouf genre. Je suis trop contente. Ils sont trop magnifiques. Ils sont trop trop beaux. Je sais pas ce que j'aurais fait dans ma vie si j'avais pas eu des cheveux frisés. Je sais pas ce que j'aurais fait. Donc avant toutefois que je vous raconte ma vie, je vais vous parler du petit partenaire de cette vidéo. Je tiens à préciser si vous voyez pas d'encart commercial, c'est parce que je ne suis pas rémunérée. Je mets un encart commercial quand c'est le cas. Donc aujourd'hui c'est juste un partenariat pour mettre en avant une box de cosmétiques qui s'appelle Ma Cosme que j'aime en fait parce que j'aime beaucoup l'ADN de la box quand ça m'a été présenté par la créatrice qui s'appelle Claire Sandra qui l'a créé il y a deux ans en 2018. Bah toute l'ADN en fait et toute la volonté derrière cette box m'a grave parlé. Et donc ça me disait totalement aussi de pouvoir vous la présenter sans obligatoirement prendre mon chèque derrière. Ça faut que vous le sachiez. Je vous présente aussi des trucs sans prendre de chèque derrière parce que j'aime mettre en avant des petites marques ou des marques juste que je trouve bien en fait. Et je trouve que c'est hyper important ne serait-ce qu'au niveau de la confiance que vous pouvez avoir en moi et des produits à acheter. Et donc Ma Cosme c'est une box comme je vous disais cosmétique qui a pour vocation de redonner du sens à nos achats. Parce que oui et moi j'en fais partie vous le voyez là et en plus il y en a aussi dans la salle de bain et tout je suis une producte junkie. Après moi c'est dans le sens où il y a beaucoup de marques et d'agences qui m'envoient pas mal de produits mais même avant ça je dépensais tout mon argent en maquillage soin de la peau, soin des cheveux, soin du corps. Mais Ma Cosme veut vraiment stopper ce truc là parce que c'est pas bien en fait. C'est pas bien pour la planète c'est bête ça s'enpouhouhouh mais c'est pas bien pour la planète et s'éloigner vraiment de tout ce qu'est la pétrochimie parce que ça ne sert à rien et vraiment revenir au basique revenir à ce dont on a besoin pour notre peau ou nos cheveux et pas aller plus loin que ça. Donc vraiment Ma Cosme c'est pour vous accompagner à changer en fait et à quitter cette surconsommation de produits et à consommer des trucs dont vous avez vraiment besoin en mettant aussi en avant très important parce que ça je sais que Claire Sandra le veut vraiment c'est en mettant en avant des marques qui sont éthiques donc des produits sains des produits qui sortent un peu de ce qu'on connait en fait des grandes marques qu'on connait qu'on peut croiser même en parapharmacie ou des fois c'est vrai qu'il peut y avoir quelques petits produits comme la Mazuna qui sont assez éthiques et tout ça mais c'est donc pour vraiment accompagner sur toute une routine beauté c'est pour ça que sur la box ainsi que sur le site dans tous les cas et je vous mets tous les liens en bas il y a tout cet accompagnement autour d'une routine beauté que vous pouvez adapter en plus pour par exemple les soins de la peau moi je sais que sur le site j'ai pu adapter par rapport à mon type de peau et ça c'est hyper hyper intéressant parce que c'est pas tout le monde à la même box comme certaines grosses box qu'on connait et je vais pas citer les marques mais il y a quand même des produits qui vous êtes vraiment ciblés alors comme je vous disais vous avez la boutique en ligne vraiment le côté shop mais vous avez aussi étant donné que c'est une box une forme d'abonnement et donc maintenant il y a la forme d'abonnement payable de manière bimestrielle ce qui vous donne beaucoup plus d'accessibilité à la box parce que je sais que de manière mensuelle ou même trimestrielle ou je ne sais comment ça peut mettre un peu des fois le couteau sous la gorge de certaines personnes qui ont des petits revenus qui ont des petits moyens et donc comme ça ça peut vous permettre soit de faire un cadeau à vous même ou à quelqu'un d'autre parce que c'est important aussi de penser à soi-même les gars c'est très important mais oui c'est clair donc moi la box que je vais vous présenter rapidement en revenant sur les produits c'est la box Nite Essence c'était celle de Méjoin donc elle n'est plus disponible dans le format box en lui-même mais par contre dans l'onglet box beauté sur le shop vous pouvez la retrouver bien entendu alors c'est super cool parce qu'en ouvrant la box déjà bon bien sûr il y a le petit logo ma cosme la box naturellement vôtre je vais vous montrer ça tout de suite hop là vous le voyez juste là et en plus en fait à l'intérieur tu as une petite citation je suis en train de tout casser moi petite citation qui nous dit nul besoin de faire de la terre un paradis elle en est un à nous de nous adapter pour l'habiter Henri Miller et pour moi c'est très vrai ouh je fais un max de bruit je fais un max de bruit alors super cool en premier on a cette petite pochette là que vous voyez en wax justement de ma cosme bam vous le voyez juste ici j'aime beaucoup parce que ça c'est des trucs qui sont assez pratiques aussi quand tu reçois des box beauté parce que c'est bien ça te fait des nouveaux produits ok mais si tu veux les emmener en mode travel c'est sympa aussi d'avoir des petits trucs alors en premier ce que je vais vous montrer c'est une crème à l'onagre qui est un soin naturel du visage anti-rides pour peau mixte c'est de la marque les artisans de nature oupla je vous mets ça juste là et dans tous les cas pour tous les produits vous allez tous les retrouver sur le site comme je vous disais la box est encore disponible et c'est super cool de toute manière tu as tous les ingrédients on te précise ingrédients issus de l'agriculture logique transformés à partir d'ingrédients biologiques tu as tout au moins c'est hyper hyper transparent pas comme certaines marques qui aiment beaucoup te balancer du bullshit alors qu'est-ce qu'on a d'autre ce qu'on a ici on dirait un petit sérum c'est une composition d'huile végétale de chez Oh Lucien le nom me dit très très fortement quelque chose donc je pense l'avoir déjà vu quelque part donc là c'est une composition d'huile végétale purifiante et régulatrice de première pression à froid hyper important quand vous prenez des huiles que vous utilisez pour votre visage que ce soit pour du double cleansing donc pour vous démaquiller comme pour mettre les huiles après prenez première pression à froid parce que sinon en fait elles servent à rien et donc ici on a de tournesol on a de l'olive du colza du perilla du lin maracuja chanvre moringa thé vert melon du calari marula et vitamine E un cocktail de folie en fait je vais commencer à utiliser ça dès ce soir c'est ma l'heure d'être le folie après ça nous avons donc un baume fondant à l'hibiscus de chez Kallianature alors Kallianature j'avais découvert sur un thread qu'une fille avait fait sur Twitter en présentant les produits Kallianature qu'elle utilise je vais essayer de vous retrouver et de vous linker le thread juste en bas histoire que vous puissiez aussi découvrir la marque parce que c'est ça qui est cool c'est que tu découvres des nouvelles marques aussi dans toutes ces boxes et donc là c'est un petit baume que tu utilises pour tes longueurs et tes pointes et c'est trop bien c'est trop trop bien et il peut aller en duo avec le lait capillaire à l'hibiscus de la marque donc ça encore une fois c'est super cool tu reçois un produit et ça te fait comprendre qu'il y a toute une gamme derrière qui peut aussi être bien en écho et tout ça alors de la marque Bijin nous avons donc une poudre nettoyante ultra fine et masque visage ne m'abuse par rapport au packaging et tout le reste et j'ai bien l'impression que Bijin ce serait japonais ou en tout cas avec des tendances japonaises donc en fait c'est un soin aux super aliments ça c'est super cool les super aliments tout ce qui est super food penchez-vous vraiment vraiment là-dessus donc c'est de la poudre d'Azuki des haricots rouges japonais voilà je vous disais qui est utilisée dedans c'est super super cool tout ça de toute manière je pense qu'en story insta je vais vous faire tous les testings dans ma routine que ce soit dans un Reels ou dans un IGTV donc n'oubliez pas de venir sur Instagram également si vous avez envie de découvrir les produits d'encore plus près alors nous avons ici un produit que je n'ai jamais utilisé de ma vie je crois que je dois en avoir deux autres chez moi mais celle-là ça va être la première que je vais utiliser c'est une éponge Conjac celle-ci est pour le corps si je ne dis pas d'utiliser parce que je crois qu'il y en a pour le corps et pour le visage si jamais j'avais bien compris comment ça fonctionne le Conjac et donc elle est 100% naturelle et bio j'ai grave hâte d'utiliser parce que pour le coup ça fait assez longtemps que le mystère plane dans ma vie avec le Conjac donc si jamais vous êtes fan votre ressenti et si le Conjac a changé votre vie alors en avant-dernier j'ai un shampoing solide doux de la marque Umai qui est naturel et éco-conçu oupla je vous montre le packaging de plus près c'est une formule en fait qui a la base d'ingrédients naturels biologiques 0 huile essentielle pour les personnes qui seraient allergiques et c'est 100% vegan et donc ça top de chez top j'aime beaucoup les shampoings solides ça permet de faire des très très grosses économies donc si jamais vous avez envie de vous lancer là-dessus c'est la bonne occasion et alors oui en fait j'étais en train de fixer la boîte parce que c'est bien quelque chose que j'avais l'impression je sais pas si vous pouvez voir là il y a des petits points noirs là vous voyez là et en fait ce sont des graines donc ça c'est un truc que j'adore avec les marques qui sont vraiment dans l'éthique le biologique et qui vont jusqu'au bout leur packaging est biodégradable je finis cette boîte je la plante dans mon pot je l'arrose et il y aura des plantes qui vont pousser et ça c'est un principe la première fois que je l'ai vue je sais plus c'était quelle marque je crois mais je crois que c'était l'Amazuna et j'étais là en mode quoi ? quelle est cette technologie venue de loin ? et en dernier meilleure pour la fin nous avons donc une boisson au gingembre de la marque Anjou moi c'est toute ma vie le gingembre c'est vraiment toute ma life surtout maintenant que ma coach me force tous les matins et tous les midis à boire ma boisson de la citron gingembre trop bien mais donc voilà mes poulets je vous ai présenté ma cosme comme je vous ai dit toutes les infos seront en barre d'infos je l'ai mis l'instagram le lien du site également puis revenez sur insta pour que je laisse tout ça j'ai mis un peu de temps à présenter je le sais parce que en fait quand j'aimais une marque je la présente pour de vrai et donc maintenant asseyez-vous parce qu'on va commencer le sujet de notre talk c'est parti donc en fait il y a plusieurs sujets que je voulais aborder à l'intérieur de ce sujet là parce que le titre évocateur genre mon corps il m'appartient c'est pas votre terrain de jeûne et nanana mais c'est parce que j'ai souvent des remarques j'ai souvent des trucs qui font que des fois je me dis mais est-ce que c'est parce que je travaille sur Youtube et sur Instagram que les gens prennent cette liberté de vouloir me diriger en quelque sorte ou est-ce que c'est parce que ces gens là sont comme ça et que juste enfin je sais pas j'arrive pas à savoir je me pose des questions et donc des fois je suis en mode mais gros y'en a ils prennent trop la confiance en fait parce que par exemple je vous ai dit que moi j'aime bien faire plein de testing de rééquilibrage alimentaire de trucs et d'autres et de ceci et de cela et je vous ai aussi parlé de mon TCA qui est l'hyperphagie qui est donc une boulimie non vomitive pour celles et ceux qui ignorent ce que c'est et il y a plein de gens en fait qui trouvent la liberté qui la prennent même pas et qui la trouvent qui la prennent de venir me juger de venir parler à ma place de me dire non t'as pas besoin de ça t'as plutôt besoin de ci alors je pense que ton diagnostic c'est ci ça ça alors que tu sais je suis suivie par une thérapeute par à côté une nutritionniste j'ai ma coach qui actuellement maintenant ça pour ceux qui sont sur Instagram le savent déjà s'occupe de ma nutrition ainsi que de mon coaching sportif et tout ça et donc je me dis mais attends mais ces gens sont qui et vous êtes assez nombreux vous êtes assez nombreux à prendre cette liberté parce que je pense que le fait qu'on soit pas les uns en face des autres réellement dans le sens où là vous me voyez mais on est pas vraiment en face parce que y'a l'écran qui nous sépare vous pouvez pas me taper sur l'épaule et moi je peux pas vous mettre une droite si jamais vous m'insultez mais donc ce qui fait qu'il y a plein de gens qui prennent trop des libertés et je suis là en mode mais ils sont au courant que c'est mon corps et qu'à la base genre je le connais mieux qu'eux que j'ai beau avoir un trouble du comportement alimentaire ça veut pas dire que je me connais pas si justement j'ai réussi toute seule en plus à mettre le doigt là dessus c'est que je connais un peu mon corps et je connais mon fonctionnement tu vois si derrière je sais qu'un rééquilibrage alimentaire c'est un truc qui me correspond ça me correspond y'a des personnes qui m'ont dit ouais mais non mais non si t'as ce TCA là faut pas je sais pas quoi on est pas du tout tous les mêmes je tiens à le dire genre là ça fait 3 jours que j'ai commencé le programme et le suivi avec ma coach je me sens super bien mais vraiment genre je me sens super bien parce que parce que je me sens encadrée en fait parce qu'il y a quelqu'un pour me booster pour me redonner confiance en moi et pour me dire mais en fait meuf tu vas y arriver et ça c'est ce dont je vous parlais j'ai besoin de cadre j'ai besoin de tout ça et les gens t'es là en mode non mais maintenant faut pas il faut que tu ailles vers l'alimentation intuitive absolument frère j'ai déjà testé l'alimentation intuitive et je faisais des journées à 6000 calories je l'ai testé mon corps n'a pas de bonnes intuitions c'est ça qu'il faut comprendre c'est que mon corps s'il n'a pas un minimum de suivi si je me fais pas au moins un programme alimentaire que je vois vous savez en imprimant une feuille sur mon frigo ou un truc comme ça mon corps vous savez pas je sais pas si vous avez l'impression que peut-être je mange comme un oiseau mais les gars c'est pas le cas c'est pas le cas la légende des femmes qui mangent comme des oiseaux c'était bon pour le 17ème siècle c'est fini maintenant on a des estomacs et on le montre mais ce qui fait que moi je graille genre vraiment je bouffe pour de vrai je bouffe lâchez moi dans un buffet à volonté vous allez être choqués je vais leur faire faire faillite ce qui fait que quand les gens ils me parlent d'alimentation intuitive j'ai testé genre le truc j'ai testé l'an dernier pendant peut-être 2 mois et demi 3 mois le premier mois c'était la merde le deuxième mois c'était la merde mais je me disais peut-être qu'il faut encore un peu de temps peut-être qu'il en faut encore un peu le troisième mois c'était complètement la merde j'ai dit gros 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 c'est bon stop moi je suis la personne j'ai testé dans pas longtemps il faut que je teste le keto diet par exemple il faut que je teste 3 mois sans sucre ajouté il faut que je teste 3 mois sans produit laitier d'origine animale il faut que je teste si il faut que je teste ça il faut que je me mette des barrières que je me mette des cadres parce que moi les trucs d'intuitif et de je sais pas quoi ça ne fonctionne pas j'ai déjà essayé donc ça c'est des trucs qui me font trop rire et ça je sais que c'est des trucs que vous oseriez pas faire en fait ceux qui le font de manière abrupte parce qu'il y a ceux qui me parlent vraiment très gentiment et avec beaucoup de pédagogie et eux je les remercie de ouf tout comme Eliane justement qui avait fait une très très bonne vidéo en réponse à la mienne et en reprenant certains points sur lesquels je m'ouvrais je me confiais sur mon alimentation et ma confiance en moi qui est inexistante il y a ces personnes là qui font l'effort justement de venir avec leur pédagogie avec leur gentillesse avec quand même du bon sens en fait parce que c'est un être humain face à eux parce que tu ne prends pas quelqu'un de haut en jugeant son alimentation sa manière de faire mais il y en a malheureusement une majeure partie je pense que c'est 60% facile qui genre ont tellement enfin je sais pas je pense que vous avez tellement pris l'habitude de ces gens là que les influenceurs c'est des personnes qui vous ont l'air tellement distantes en fait que ce ne sont pas des vrais êtres humains que vous avez tellement cette facilité à nous parler de trucs qui sont tellement déplacés il faut arrêter alors t'as une meuf qui m'a quand même dit et il y a des commentaires moi je me cache pas de supprimer les commentaires il y en a ils vont dire oui mais c'est de la censure c'est ma chaîne Youtube gros c'est ma chaîne Youtube genre c'est mon univers j'en fais ce que je veux quand même enfin je peux autant supprimer désactiver tous les commentaires quand supprimer certains et bloquer des gens genre c'est mon univers mais donc t'as une fille qui m'a dit non mais en fait tu te gourdes totalement c'est pas un TCA que t'as ce que t'as en fait c'est que t'arrives pas à te contrôler il faut que t'arrêtes ta dictature de la maigreur gros calme toi bois de l'eau redescends parce que ce qui me fait rire c'est les gens qui pensent que je suis dans une dictature de la maigreur les gars ça fait 3 ans uniquement que j'ai pris du poids à cause de mon TCA ça fait 3 ans que ça a explosé parce que j'avais eu des hauts des bas, des arrêts du sport et plein de problèmes perso avant ça Manon elle était fine vraiment fine c'est ma morpho de base j'avais un métabolisme ultra rapide popo après tous les repas en 2-2 les gars mais genre j'étais ultra fine et comme mes deux petits frères aussi tu vois il y a que mon grand frère qui a un métabolisme un peu plus lent et qui a aussi des os qui sont assez lourds ce qui fait que lui il a une morpho qui est totalement différente de mes frères et moi mais j'ai toujours été fine donc les gens qui sont là en mode dictature de la maigreur redescendez je veux juste revenir en fait à mon corps de base déjà on va commencer par là vous me connaissez pas à la base vous me connaissez pas avant vous savez pas comment j'étais donc genre les trucs de la dictature de la maigreur alors que je suis justement anti ça pour moi tu prends le corps si on peut dire prendre un corps ou tu essayes d'avoir le corps que tu veux avoir tant que c'est sain pour ta santé que ce soit de la perte de poids ou de la prise moi tout ce que je veux c'est que les gens en fait ils soient en bonne santé c'est tout mais donc ça me fume en fait quand je vois des gens qui sont là déjà qui parlent de dictature de la maigreur alors que je suis tout sauf ça je veux perdre des kilos c'est sûr mais je suis en mètre 72 j'ai pas envie de peser 50 kilos en fait genre je veux rester dans la mesure du raisonnable enfin laissez-moi juste redescendre à mes 60 kilos laissez-moi tranquille et donc déjà quand je vois ça je suis là en mode ok apparemment vu que je parle de certains trucs ça donne la liberté aux gens de dire ce qu'ils veulent après il y a un autre truc et ça je le vois surtout sur Instagram très très peu sur Youtube le jugement vraiment physique parce que le jugement physique sur Youtube c'est les haters c'est ceux qui viennent me dire que mon nez il est moche ceux qui viennent me dire que genre mes cheveux ils sont pas beaux ceux qui viennent me dire je ne sais pas quoi alors que mes cheveux sont magnifiques enfin je suis désolée genre oh là là ils sont trop beaux mais donc ça sur Youtube c'est beaucoup plus les haters ça se voit au niveau du truc parce que sur Instagram c'est des gens qui sont abonnés à toi pour la plupart qui viennent te faire des commentaires tellement désobligeants du style ah vous pensez qu'elle est enceinte alors qu'en fait t'as juste mangé il y a une demi-heure et toi t'es là en mode donc je suis grosse lourd et ça j'en ai eu plusieurs fois ça je me rappelle il y a un haut je sais que je le mettrais uniquement quand je serai skinny sa mère parce que ce haut là c'est un imprimé c'est un imprimé léopard si je vous dis pas de bêtises mais donc vous savez les imprimés c'est vrai que ça augmente les formes et en plus je sais pas pourquoi sur le ventre en fait l'imprimé genre il fait mon ventre toujours plus gros qu'il est et je suis là en mode les mecs ça a été mal réfléchi cette affaire ce qui fait que chaque fois que je l'ai porté genre je voyais des réponses de story vous savez les gens qui se trompent qui pensent envoyer un pote alors que c'est à toi qui l'envoie des commentaires sous les photos en mode ah ça y est elle est enfin enceinte ou je sais pas quoi je suis là en mode mais récemment j'ai trop ri enfin j'ai ri jaune parce que c'était pas drôle moi je m'en fiche dans le sens où je m'en fous mon corps est comme il est il y a certaines choses qu'on peut changer la chirurgie tout ci tout ça mais il y a des choses qui sont comme ça depuis le début et moi entre autres ma poitrine depuis que j'ai des seins parce que moi faut savoir que mes seins ils ont éclaté dans le sens où j'ai fait un bonnet A limite B pendant très longtemps et c'est donc à ma prise de poids que ça arrivait à C D double D E là c'est redescendu à du D si je dis pas de bêtises mais donc ce qui fait que ma poitrine a éclaté donc ça a été énormément de poids ils ont fait bam mes seins sont tombés et je n'ai aucune honte d'avoir une poitrine qui tombe parce que c'est sa forme c'est ainsi que ma poitrine est faite quand j'aurai allaité mes enfants quand on a une un un j'irai sûrement me faire un petit lifting des seins parce que j'ai appris que c'est partiellement remboursé par la sécurité sociale vu que c'est une chirurgie d'hyde réparatrice mais je vais pas le faire avant pour plaire aux gens sur Insta parce que récemment en ayant posté quelques photos avec des hauts où il y avait un décolleté donc on voyait où se situait la naissance de mes seins qui semblait trop basse pour certaines personnes t'as ceux qui venaient me dire ouais tes seins ils sont vachement bas je sais pas quoi je sais pas quoi gros déjà d'où tu te permets de venir commenter la poitrine d'autrui première chose parce que tu passes pour le pervers ou la perverse de service qui était en train de fixer les uns en fait mais de deux ça te fait quoi ? genre tu vas mal dormir cette nuit si mes seins ils sont pas hauts ? parce que j'ai eu une personne et ça je sais que ça peut être que un hater ou une hater ou je sais pas quoi qui en fait c'était des vrais comptes mais c'était que des comptes de chats c'était que des fanatiques de chats il y avait plein de photos il devait y avoir 200 publications à chaque fois des trucs de chats ok d'accord mais donc la première fois la personne a commenté est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo pour nous expliquer comment tu assumes le fait que t'as les seins tombants le regard des gens je sais pas quoi je sais pas quoi et comment ça se fait que t'es la poitrine qui tombe j'ai vu ça il devait être 2-3h du matin j'étais aux toilettes avant le dodo je me suis dit est-ce que c'est sérieux ? la personne n'était pas abonné à moi mais vous savez elle a mis des petits coeurs et tout ça je me suis dit ça se trouve c'est quelqu'un de Youtube qui est passé et qui a vu ça et qui s'est dit que c'était normal j'ai supprimé le commentaire voilà j'ai pas bloqué le compte j'ai juste supprimé le commentaire le lendemain dans l'après-midi et ça j'en avais parlé à mon chéri entre temps et je lui montre un autre commentaire d'un compte de chat qui me reparle de ma poitrine qui tombe et j'étais là en mode quoi ? mais donc ok ça y est ça se trouve c'est quelqu'un de Youtube pas lui-même abonné à ma chaîne je pense pas justement je pense que c'est quelqu'un qui m'aime pas et qui a plusieurs comptes parce qu'il y a plein de gens qui ont plusieurs comptes même moi j'ai plusieurs comptes Instagram et qui est venu pour balancer ça et je me suis dit mais vous êtes des malades vous savez que je vis bien le fait que ma poitrine tombe quand même que j'en ai clairement rien à faire genre c'est ainsi qu'est la vie que mes vergetures je ne vais jamais faire de laser dessus non plus que mes seins je vous ai dit c'est uniquement après avoir allaité mes enfants que voilà mais sinon il va rien se passer si jamais demain pour une raison XYZ je ne peux pas avoir d'enfant bah c'est pas grave mes seins ils resteront quand même ça parce qu'à la fin des temps je ferai pas de lifting je ferai un lifting juste en profitant parce qu'on m'a appris que c'est partiellement remboursé par la sécu vu que t'as été maman et tout ça mais donc ça tu vois c'est des trucs qui reviennent tellement mais tellement souvent des fois c'est des personnes qui en retour de story qui me répondent des trucs l'autre jour c'est un mec je filmais un bracelet que j'avais et il me dit waouh t'es quand même vachement poilu et je lui ai fait et donc qu'est-ce qu'il se passe après enfin maintenant que tu m'as dit ça il va se passer quoi tu vas m'offrir des séances de laser ou qu'est-ce qu'il y a non mais parce que je sais que je suis poilu enfin j'ai un système pileux qui est là je suis pas je suis pas non plus dans un cas que certains jugeraient d'extrême je sais que je suis poilu mais je m'en fous gros genre toi t'as pas de poil genre ta daronne elle en a pas ton daron non plus non mais et ça genre et la dernière fois il m'a redit un truc je sais plus si c'était par rapport à des cheveux je crois ou je sais pas quoi il m'a refait une remarque et j'étais là en mode mais t'es qui et vu que vous savez c'est pas insultant c'est pas en mode ah t'es poilu comme un singe tu vois ou j'irais le bloquer direct là juste je te laisse en vue tu vois mais ça c'est des libertés que les gens prennent et qu'ils prennent qu'avec les influenceurs parce que comme je le disais étant donné qu'il y a cette distance en fait les gens se permettent de dire des choses qui sont blessantes beaucoup de fois moi je sais qu'il y a beaucoup de trucs ça me passe au dessus vraiment genre surtout quand c'est des gens d'internet tu vois mais des fois je vois des commentaires que c'est pas lusant qu'à moi tu vois genre récemment j'ai pu voir sur le compte de Romane donc Romy que je pense que beaucoup d'entre vous suivent quelqu'un qui lui disait par rapport à une de ses stories ou un poste en maillot de bain que ouais c'est trop cool de s'assumer les filles rondes je sais pas quoi je sais pas quoi alors que déjà Romane n'est pas du tout dans la catégorie des filles rondes dans le sens où elle est mince enfin déjà je la trouve elle est svelte à mon sens tu vois mais en plus ça c'est un truc que tu ne viens pas dire de toi-même faut pas le dire de soi-même si la fille c'est quelqu'un comme Ashley Graham ou comme Liso qui d'elle-même se définit comme plus size y'a pas de soucis si t'es face à une personne qui jamais ne t'a parlé de sa morphologie comme étant plus size n'a jamais pris partie ne s'est jamais incluse dedans ou inclue parce que ça marche pour les hommes parce qu'on a tendance à beaucoup body shamer les hommes et à oublier que eux aussi en fait ils ont une âme et ça peut faire mal bah faut pas le faire tout simplement que vous soyez quelqu'un qui a l'habitude de faire ça parce que vous êtes un hater de service ou juste une personne qui de temps en temps fait ses commentaires éduquez-vous là-dessus bon si vous êtes un hater de toute manière je sais que votre cause est perdue mais pour les autres personnes éduquez-vous là-dessus parce que on est des humains en fait derrière nos ordinateurs et derrière nos téléphones on est vraiment des humains et quand tu te prends certaines remarques ça fait mal moi j'ai eu de la peine les fois où Joanne Paps il parlait des remarques qu'il prenait par rapport à sa taille par rapport au fait qu'il ait pris un peu de poids à un moment genre je suis là en mode enfin ça fait mal tu vois vous vous rendez pas compte t'as un étrement de l'autre côté ça fait mal même si tu as pas obligatoirement pleuré et tout ça mais ça pique ça pique parce que t'es réduit à ça en fait t'es réduit à ce défaut là directement autant quand tu prends des compliments c'est différent parce que je sais que si je poste une photo aujourd'hui on va me dire tes cheveux sont magnifiques ton make-up il est beau non 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 parce que je connais mes abonnés mes abonnés même et m'envoient énormément d'amour et je pourrais jamais les remercier à ce point là donc je sais qu'en postant une photo j'aurai de l'amour mais s'il y a un commentaire négatif du style ouais moi je suis pas hyper fan de ce make-up tu vas te focaliser là dessus et sauf que vous savez que c'est le cas c'est pour ça que vous le faites mais ce qui fait que c'est un truc pour lequel j'ai de moins en moins de patience avant je supprimais juste les commentaires et tout maintenant déjà j'ai le blocage facile et j'ai pas les insultes faciles mais j'ai voilà je réponds maintenant je réponds et je te remets à ta place en fait et s'il faut que je commente un truc de ton physique chose que je suis pas habituée à faire c'est pas mon genre du tout bah je vais le faire pour te faire comprendre à quel point en fait c'est pas du tout ça qu'il faut faire il y a une meuf une fois qui dans un hall IGTV Pretty Little Thing que j'avais fait il y a quelques mois je crois c'était pendant le confinement la fille avait trouvé le culot de commenter un truc du style qu'il y avait une robe qui me boudinait un peu et j'étais venue j'avais envoyé un DM en lui linkant une de ses photos en lui disant ah bah dans ce cas là tu peux ressentir la même chose étant donné que ce haut là il te boudinait un peu c'est pas un truc sur lequel je me serais attardée absolument pas et puis même moi je suis plutôt du style quelle que soit ta morphologie de t'habiller comme tu veux en fait mais sauf qu'à partir du moment où la fille est venue me piquer sur ce truc là elle m'a pas dit tes tenues sont super belles par contre je pense que non elle m'a dit telle robe te boudine point la meuf elle était là en mode d'abord elle m'a laissé en vue pendant une ou deux heures après elle est revenue en mode ouais mais je comprends pas pourquoi directement ce genre de réponse je t'ai répondu dans la même lignée que ce que tu m'as dit je veux dire en fait c'est simple et ça j'avais fait un vocal après avant de la bloquer toutefois parce qu'elle avait pas l'air de comprendre et moi et ça je suis hyper honnête je bloque les gens qui sont là pour pourrir mes espaces personnels parce que malgré tout mes réseaux sociaux même si sur Youtube on est plus de 220 000 sur Twitter on est bientôt 30 000 sur Insta on est plus de 85 000 ça reste des espaces personnels parce que je les gère personnellement et c'est mon image personnelle donc je me donne ce droit de bloquer les gens parce que je n'ai pas besoin de négativité autour de moi surtout la négativité gratuite les gens qui veulent me dire par exemple bah non j'aime beaucoup le style de cette robe mais par contre ça te va pas super bien c'est pas adapté à ta morpho je trouve ça boudine un peu c'est bienveillant ça ce sont des bonnes remarques c'est des choses qui pourront piquer sur le cou surtout imagine si t'as eu un coup de coeur mais ce sont des bonnes remarques et tu vas y réfléchir à deux fois avant de racheter le même modèle de robe à la suite parce que ça sera resté dans ta tête mais la personne qui vient juste te dire waouh la robe elle te boudine frère ça sert à rien en fait fonce dans le mur ça ira plus vite et ce qui fait que les trucs comme ça en fait genre tu viens à ça vient à te déshumaniser et c'est ça qui est hyper relou vous déshumanisez les influenceurs vous vous rendez pas compte que sont des êtres humains derrière à force de je pense qu'on partage beaucoup de choses de nos vies il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont dans nos vies réellement mais vous oubliez qu'on partage uniquement ce qu'on veut montrer vraiment uniquement vous me voyez pas en train de pleurer en caméra vous me voyez pas pendant les coups durs vous me voyez pas pendant ces moments là vous me voyez pas tous les jours vous me voyez pas quand je dors vous me voyez pas quand je fais pipi vous me voyez pas quand je me douche vous me voyez pas quand je mange ou quand voilà sauf dans des vlogs bien sûr mais donc on choisit ce qu'on vous montre n'oubliez jamais ça parce qu'il y en a certains qui ont vraiment trop tendance à zapper ça et à prendre trop confiance justement à se dire que tu as le droit de faire ces commentaires là parce que cette personne est assez transparent parce qu'elle partage beaucoup avec sa communauté mais sauf que c'est pas le cas ça ne nous rend pas moins humains en fait parce que là-dessus moi au début c'est un truc ça me passait à me piquer ça faisait grave mal ce genre de remarque mais j'ai appris à faire avec parce qu'au bout d'un moment t'en as tellement en fait entre les personnes qui t'aiment pas entre celles qui sont hyper maladroites et entre celles qui tu sais même pas pourquoi ils ont écrit ça tu apprends à faire avec parce que faut faire avec tout simplement mais le plus simple bah ce serait que ces personnes là s'éduquent et comprennent que oui notre corps c'est pas un terrain de jeu que ce soit quand on se livre sur certains de nos problèmes personnels vis-à-vis de notre corps quel que soit le trouble qu'on peut avoir ou le souci ou que ce soit justement par rapport à des photos ou des vidéos qu'on peut poster sur nos réseaux sociaux notre corps c'est pas un terrain de jeu il est vraiment à nous et il s'agirait de le comprendre mais donc voilà mes poulets c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que la petite présentation de ma cosme vous a plu encore une fois toutes les infos sont en barre d'infos justement j'étais hyper contente de pouvoir en parler et je vais continuer sur insta pour vraiment vous présenter la marque derrière la box parce que je trouve que le projet de Claire Sandra est hyper 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 intéressant j'adore quand on met les petites marques et surtout les marques éthiques en avant parce que même si encore une fois je suis une grosse consommatrice de plein de marques j'ai un haut qui est boue j'ai un short qui est pretty little thing je suis une consommatrice de marques de fast fashion de grosses marques qui utilisent seulement de la pétrochimie derrière moi il y a des produits Airburst là-bas il y a des produits Anaca 3 là-bas il y a des j'ai même du mal à parler il y a des produits Boss Shia il y a des produits Sephora il y a plein de trucs mais j'aime aussi pouvoir mettre en avant des personnes qui essaient de changer ça parce que le problème c'est qu'on est rentré dans des habitudes cosmétiquement parlant qui sont un peu trop ancrées mais il s'agirait de les bouger et si la vidéo vous a plu vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner et moi je vous donne rendez-vous sur Instagram entre temps mes poulets on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo MWAH PEACE GUYS